En pleurant, c'est la première phrase que j'ai vue ce matin à mon réveil après à peine 3 heures de sommeil. Je sais que la majorité d'entre vous n'avait même pas pu dormir de la nuit, je suis ok. Yo, voilà comment ça se passe. Je suis, comme tout le monde, je regarde les infos, je regarde ce qu'il s'est passé. On parle beaucoup en ce moment de tout ce qui se passe, c'est mal quoi. On crie, on pleure, on touche à des religions. Je suis triste et je suis fatigué en fin de compte. Comme vous avez pu voir que je n'ai pas fait beaucoup de vidéos en ce moment, je pense que je n'ai pas le cœur en fin de compte à faire des vidéos. Je n'arrive pas à trouver de solution pour essayer, on va dire, d'aller mieux dans mon quotidien. Bon, ce qu'il y a, c'est que j'ai un travail et c'est ce qui m'aide à tenir avec tout ce qui se passe en ce moment. Bon, mais franchement, j'ai envie de dire, hier, vous voyez, j'ai fait ma soirée, je travaillais et puis bon, hier, c'était un jour crucial, c'était les rentrées et les départs de vacances, quoi. Et sur la 8, j'ai vu beaucoup de départs, beaucoup de départs de vacances, c'est-à-dire beaucoup de personnes qui rentrent chez eux, mais je n'ai pas remarqué qu'il y avait beaucoup de voitures de vacances qui venaient vers chez nous, vers Nice, quoi. Et ça, ça m'a un peu embêté parce que Nice, c'est quand même une belle ville où il fait soleil, les gens sont gays et il y a beaucoup de belles choses qui nous font rêver à Nice, même si on est des petits Français, il y a quand même beaucoup de choses qui nous font rêver. C'est beau de rêver, quoi. Alors, c'est le bordel, je le reconnais, mais je n'ai pas envie qu'on abandonne notre belle ville seulement parce qu'il y a eu ça, quoi, ce problème le 14 juillet. Alors, je vous appelle. Je fais une pub peut-être pour ma ville, mais j'aime Nice, quoi. Donc, voilà. Moi, je vous invite à venir. Ce n'est pas parce qu'il y a eu ça que, voyez, croyez-moi qu'aujourd'hui, la ville, elle est surveillée dix fois plus que les autres. Mais on ne peut pas vivre comme ça, être surveillé de 24 heures sur 24, vous voyez. Je pense qu'il faut trouver une solution, il faut trouver la paix. La paix, tout le monde en parle en ce moment, mais ça parle, mais ça n'agit pas. Et franchement, j'ai entendu aussi qu'on disait qu'on pouvait être volontaire. OK, pas de problème. T'es volontaire, t'es un bon citoyen. Ouais, je suis d'accord. Même Marion Le Pen, elle a dit qu'elle était une bonne citoyenne et qu'elle allait être volontaire. Mais volontaire à quoi, Marion Le Pen ? Volontaire à quoi ? Que s'il y a une guerre civile qui se déclenche, vous allez arriver, vous allez vous prendre une arme, vous ? Moi, je ne pense pas, vu que vous êtes dans une situation politique, que même jamais de la vie vous touchera une arme. Ce n'est pas ce qu'on a envie d'arriver aujourd'hui. Bref, ça me fait rire. Après, je n'ai rien contre elle. Je n'ai rien contre elle. Elle est dans sa politique, elle est dans son monde et elle a raison. Elle veut percer. Même si la plupart des choses qu'elle dit, parfois, c'est vrai que c'est sensé. Mais bon, c'est la politique, encore une fois. Notre président, je crois que c'est la première fois que je vois ça, que j'ai vu une anecdote, il avait une rangée de flics. Le mec, il ne t'en pas la main au président. Moi, je ne te salue pas. Le mec, courageux, franchement, courageux, le flic. Moi, je dis, voilà, il sait que c'est le bordel en France. Il se dit, bon, là, bon, moi, je ne te sers pas la main parce que tu n'en vaux pas la peine. Quoi, si je pense que c'est ce qui s'est dit, il y a beaucoup de personnes qui se disent ça en ce moment aussi. Après, on nous impose des choses. T'as un contrat, bon, je l'impose. Tu ne discutes pas, tu signes. Pourtant, il y a des gens qui sont partis foutre le bordel à Paris pour leur expliquer. Mais non, mais bon, ce n'est pas grave. C'est nous qui commandons. Fermez vos gueules et le contrat, il n'y a pas. Bon. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Donc, c'est pour ça que je suis un peu fatigué tout ce bordel. C'est des braves gens qui sont là pour les vacances. Des étrangers encore plus. Des personnes qui nous amènent leur argent de leur pays. Ben voilà. C'est fini les vacances. Il y a un camion qui fait le con et voilà. Il faut arrêter. Il faut arrêter tout ce bordel. C'est un pensée que je vous donne. Arrêtez. Je pense qu'on a envie d'être tranquille. Alors, pourquoi on leur futrait pas la paix directement ? C'est-à-dire, ben, je ne sais pas, on sortirait tout ce qu'on a à sortir de la boîte. Puis on se dit, bon, ben, vous, ça ne nous regarde plus. Vos histoires, on vous rend tout, vous vous démerdez. Et puis, par contre, nous, on ne veut plus entendre parler de vous. Après, ils viennent me dire, ben, c'est un côté lâche. On n'est pas comme ça. Ben, on n'est pas comme ça, d'accord, mais bon. Je ne sais pas, il y a des fois, c'est vrai que j'ai envie d'être en colère. Et puis, il y a des fois, je me dis, mais bon, ça sert à quoi. Alors, on fait quoi ? On continue de nous encer de voir là ou ? Je n'en sais rien. Ben, voilà. Voilà comment ça se passe. C'était mon petit message. Je ne sais pas, mon message personnel. Alors, je ne sais pas ce que vous en penserez. Vous le verrez bien par vous-même si vous allez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous laisse sur ce coup-là, d'accord ? Et puis, bon, ben, bonnes vacances pour ceux d'accrois.